Un travail de placement et derrière d'orientation, vous aurez 12 x 50 en grande plaquette. L'idée c'est d'une, de travailler sur votre position au niveau de la surface de l'eau et toute cette capacité à vous construire, c'est-à-dire être capable de construire et de produire la plus grande vitesse sur chaque action de bras. C'est bon ? Allez, feu ! A l'aube d'une saison olympique, c'est dans les détails qu'on vient chercher la performance. Le début d'année, c'est l'occasion d'un retour aux fondamentaux. Retrouvez là les bonnes coordinations en bras derrière. L'idée c'est aussi pour nous en vrai par moments aussi l'opportunité de changer certaines choses parce que quand on s'inscrit dans la saison, il y a tellement d'automatismes et de répétitions qu'il est plus difficile pour nous de venir réagir ou en tout cas transformer certains points. Donc la reprise c'est aussi pour nous en réalité des opportunités comme ça de pouvoir modifier les choses plus facilement puisqu'ils ont un peu moins de repères, un peu moins de sensations étant donné qu'ils viennent de s'arrêter. Repartir sur de bonnes bases et continuer la progression acquise l'an passé, quatrième des championnats du monde sur 200 mètres d'eau, mais Wendtomak ne termine qu'à 45 centièmes du podium. Un résultat plus encourageant que frustrant pour lui. C'est le quatrième, bon j'aurais aimé être sur la boîte, mais en vrai je voulais faire mieux que les dernières, j'ai fait mieux. C'est une bonne gueule pour les Jeux donc en vrai je suis content. J'ai réussi à bien me dévoiler dans la course, j'ai réussi à me laisser aller on va dire dans la course, ce que je n'arrivais pas trop à faire avant donc donc là c'est pas mal. Il pourra d'autant plus se laisser aller que c'est l'esprit tranquille qu'il va aborder sa préparation. Un projet olympique c'est aussi un projet financier. Depuis le printemps il fait partie des cinq athlètes des Hauts-de-France sponsorisés par une banque, avec une enveloppe de 20 000 euros par an, de quoi payer une grosse partie de ses charges. Ça leur permet de pouvoir s'équiper, de pouvoir partir aussi dans le monde entier pour justement aller chercher leur performance, s'entraîner et puis après ils sont sereins, puis derrière ils parlent de nous. Ça aide aussi mes parents à me donner moins d'argent et comme ça je suis un peu plus autonome, c'est sûr, tout ce qui est nourriture, parce que je mange beaucoup vu que je me dépense beaucoup, donc j'ai un gros budget de nourriture, il y a plein de petits trucs comme ça, ça peut être mon repas physique, mon repas mental, etc. à payer. Salut ! Salut ! En plus de la banque, il dispose de deux autres partenaires privés et du soutien des collectivités locales. Mais depuis qu'il a quitté le domicile familial normand il y a huit ans pour se consacrer à la natation, ce sont donc ses parents qui l'aident au quotidien. On a acheté un appartement à Amiens, ce qui permet qu'il n'ait pas de loyer, on fait en sorte. On a inclus le sport de Mewen dans notre budget, dans notre façon de vivre, et puis de manière à lui donner toutes les chances. On continue, ça part à chaque fois d'un bon virage, d'une bonne coulée, ça me lance, et j'entretiens cette vitesse par la puissance. C'est en tout cas pour lui une vraie facilité, un vrai confort dans sa préparation, dans le sens où à partir du moment où il n'est pas dans l'eau, il peut optimiser sa récupération, il peut optimiser tout le travail qu'il fait à côté pour être le plus performant possible. Ne pensez qu'à l'entraînement, mais pas trop, Paris 2024 suscite beaucoup d'attentes, mais Mewen Tomac lui souhaite s'éviter tout stress supplémentaire. Ça va arriver vite, c'est vrai. Après, je vais prendre ça étape par étape pour arriver bien aux qualifications pour les Jeux. Et après, je verrai bien le jeu. J'essaie de pas trop me mettre de pression, parce que si vraiment toujours je me dis « Ah, les Jeux, les Jeux, les Jeux », ça va pas marcher. La fin 2023 sera marquée par les compétitions en petits bassins, avant, pour Mewen, de plonger dans le Grand Bain de 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada